Lorsque la logique de Port-Royal disait qu'un signe pouvait être inhérent à ce qu'il dessinait ou séparait de lui, elle montrait que le signe, à l'âge classique, n'est plus chargé de rendre le monde proche de soi et inhérent à ses propres formes, mais au contraire de l'étalier, de le juxtaposer selon une surface indéfinitement ouverte, et de poursuivre à partir de lui le déploiement, son terme, des substituts dans lesquels on le pense. Et c'est par là qu'on l'offre à la fois à l'analyse et à la combinatoire, qu'on le rende, de bout en bout, ordonnable. Le signe dans la pensée classique n'efface pas les distances et n'abolit pas le temps. Au contraire, ils permettent de les dérouler et de les parcourir pas à pas. Par lui, les choses deviennent distinctes, se conservant en leur identité, se dénouant et se liant, la raison occidentale entre dans l'âge du jugement. Il reste une troisième variable, celle qui peut prendre les deux valeurs de la nature et de la convention. On savait depuis longtemps, et bien avant le créatil, que les signes pouvant être donnés par la nature ou constitués par l'homme. Le 16e siècle, ne l'ignorez pas, lui, non plus. Et reconnaissez dans les langues humaines les signes d'institution. Mais les signes artificiels ne devions leur pouvoir croire leur fidélité aux signes naturels. naturels, 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 naturels. Ceux-ci de loin, fondant tous les autres. Partir du 17e siècle, on donne une valeur inverse à la nature et à la convention naturelle. Le signe n'est rien de plus qu'un élément prélevé sur les choses et constitué comme signe par la connaissance. Il est donc prescrit, rigide, incommode, et l'esprit ne peut s'en rendre maître. Au contraire, lorsqu'on établit un signe de convention. On peut toujours, et il faut en effet, le choisir de telle sorte qu'il soit simple, facile à rappeler. Appliquable à un nombre indéfini d'éléments. Susceptible de se diviser lui-même et de se composer. Le signe d'institution. C'est le signe dans la pleine étude de son fonctionnement. C'est lui qui trace la partage entre l'homme et l'animal. Qui transforme l'imagination en mémoire volontaire. L'attention spontanée et en réflexion. L'instinct en connaissance raisonnable. C'est lui encore dont tarde à découvert le défaut chez le sauvage de l'Aveyron. De ces signes de convention. Les signes naturels ne sont que l'excuse rudimentaire. Le dessin, l'antoin, l'antenne, qui ne sera achavé que par l'instauration de l'arbitraire. Mais cet arbitraire est mesuré par sa fonction. Et ses règles très exactement définies par elle. Un système arbitraire de signes doit permettre l'analyse des choses dans leur élément le plus simple. Il doit décomposer jusqu'à l'origine. Mais il doit aussi montrer comment sont possibles les combinations de ces éléments. et permettre la génèse idéale de la complexité des choses. Arbitraire ne s'oppose à naturel. Qui si on veut désigner la manière dont les signes ont été établis. Mais l'arbitraire, c'est aussi la grille d'analyse et l'espace combinatoire à travers lesquels la nature va se donner en ce qu'elle est. Aura des impressions originaires et dans toutes les formes possibles de leur combinaison. On s'aperfectionne. On s'aperfectionne. La système des signes. C'est cette langue simple, absolument transparente, qui est capable de nommer l'élémentaire. C'est aussi cet ensemble d'opérations qui définit toutes les conjonctions possibles. A nos regards, cette recherche de l'origine et ce calcul des groupements parescent incompatibles. Et nous les déchiffrons volontiers comme une ambiguïté dans la pensée du XVIIe et du XVIIIe siècle. De même, le jeu entre le système et la nature. En fait, il n'y apporte, elle, aucune contradiction. Plus précisément, il existe une disposition nécessaire et unique qui traverse toute l'épistémie classique. C'est la partenance d'un calcul universel et d'une recherche de l'élémentaire dans un système qui est artificiel. Et qui parle la même pour faire apparaître la nature depuis ses éléments d'origine jusqu'à la simultanéité. C'est la simultanéité de toutes leurs combinaisons possibles. A l'âge classique se servir des signes. Ce n'est pas comme au siècle précédent. Essayer de retrouver au-dessus du texte primitif d'un discours tenu et retenu pour toujours. C'est tenter de découvrir le langage arbitraire qui autorisera le déploiement de la nature en son espace. Les termes derniers de son analyse et les lois de sa composition. Le savoir n'a plus à désensabler la vielle parole dans les lieux inconnus. Où elle peut se cacher. Il lui faut fabriquer une langouille. Et qu'elle soit bien faite. C'est-à-dire qu'une analyse sainte et combinante, elle soit réellement la langouille des calculs. On peut définir maintenant les instruments que prescrit à la pensée classique le système des signes. C'est lui qui introduit dans la connaissance la probabilité, l'analyse et la combinatoire, l'arbitraire justifié du système. C'est lui qui donne lieu à la fois à la recherche de l'origine et à la calculabilité, à la constitution du tableau fixant les compositions possibles, et à la restitution d'une génèse à partir des éléments les plus simples. C'est lui qui rapproche tout savoir d'un langage. Et cherche à substituer à toutes les langues un système de symboles artificiels et d'opérations de nature logique. Au niveau d'une histoire des opinions, tout ceci apparaît sans doute comme un enchevêtrement d'influence. Où il faudrait bien sans doute faire apparaître la part individuelle qui revient à Hobbes, Berkeley, Leibniz, Kondiak, Osidéologues. Mais si on interroge la pensée classique au niveau de ce qui archéologiquement a la rendue possible, On s'aperçoit que la dissociation du signe et de la résemblance au début du 17ème siècle a fait apparaître ces figures nouvelles que sont la probabilité, l'analyse, la combinatoire, la système et la langue universelle. Non pas comme des thèmes successifs, se gendrant ou se chassant les unes les autres, mais comme un réseau unique de nécessité. Et c'est lui qui a rendu possible ces individualités que nous appelons Hobbes ou Berkeley ou Hume ou Kondiak. Partie 4 La représentation redoublée Cependant, la propriété des signes la plus fondamentale pour l'épistime classique n'a pas été énoncée jusqu'à présent. En effet, que le signe puisse être plus ou moins probable, probable. Plus ou moins éloigné de ce qu'il signifiait. Signifie Qu'il puisse être naturel ou arbitraire, sans que sa nature ou sa valeur de signe en soit affectée. Cependant, la propriété des signes la plus fondamentale pour l'épistime classique n'a pas été énoncée jusqu'à présent. En effet, que le signe puisse être plus ou moins probable, plus ou moins éloigné de ce qu'il signifie. Qu'il puisse être naturel ou arbitraire, sans que sa nature ou sa valeur de signe en soit affectée. Tout cela montre bien que le rapport de signe à son contenu n'est pas assuré dans l'ordre des choses elles-mêmes. Le rapport de signifiant au signifié se loge maintenant dans un espace où nulle figure intermédiaire n'assure plus leur rencontre. Il est, à l'intérieur de la connaissance, le lien établi entre l'idée d'une chose et l'idée d'une autre. La logique de Port Royal le dit, le signe en forme douze idées. L'une de la chose qui représente, l'autre de la chose représentée. Et sa nature consiste à exciter la première par la seconde. Théorie douelle du signe. Qui se pose donc équivoque à l'organisation plus complexe de la Renaissance. Alors, la théorie du signe impliquait trois éléments parfaitement distincts. Ce qui était marqué, ce qui était marquant, et ce qui permettait de voir en Sissi le marque de cela. Pour ce dernier élément, c'était la ressemblance, le signe marqué dans la mesure où il était presque la même chose que ce qu'il désignait. C'est ce système unitaire et triple qui disparaît en même temps que la pensée par résemblance. Et qui est remplacée par une organisation strictement binaire. Mais il y a une condition pour que le signe soit bien cette pure dualité. En son être simple d'idées ou d'images ou de perceptions associées ou substituées à une autre. L'élément signifiant n'est pas signe. Il ne le déviant quoi la condition de manifester en autre. Le rapport qui le lie à ce qu'il signifie. Il faut qu'il représente. Mais que cette représentation, à son tour, se trouve représentée en lui. Condition indispensable à l'organisation binaire du signe. Et que la logique de Port Royal énonce avant même de dire ce que c'est qu'un signe. Quand on ne regarde un certain objet que comme un homme représentant un autre. L'idée qu'on a est une idée des signes. Et ce premier objet s'appelle signe. L'idée signifiant se dédouble. Puisque à l'idée qui en remplace une autre. Se superpose l'idée de son pouvoir représentatif. N'aurait-on pas trois termes. L'idée signifiée. L'idée signifiant. À l'intérieur de celle-ci. L'idée de son rôle de représentation. Il ne s'agit pas cependant d'un retour sub-reptice à un système ternaire. Mais plutôt d'un décalage inévitable. de la figure à deux termes. Qui recoule par rapport à elle-même. Et vient se loger tout entier à l'intérieur de l'élément signifiant. En fait, le signifiant n'apporte tout contenu. Toute fonction et toute détermination que ce qu'il représente. Et lui est entièrement ordonnée et transparente. Mais ce contenu n'est indiqué que dans une représentation qui se donne comme telle. Et le signifié se loge sans résidu ni opacité à l'intérieur de la représentation du signe. Il est caractéristique que l'exemple premier d'un signe que donne la logique de Port Royal. Ce ne soit ni le mot, ni le cri, ni le symbole, mais la représentation spéciale et graphique. Le dessin, carte ou tableau. C'est qu'en effet, le tableau n'a pour contenu que ce qu'il représente. Et pourtant, ce contenu n'apparaît que représenté par une représentation. La disposition binaire du signe, telle qu'elle apparaît au XVIIe siècle, se substitue à une organisation qui, sur des modes différents, avaient toujours été tenuels depuis les stoïciens et même depuis les premières grammariens grecques. Or, cette disposition suppose que le signe est une représentation dédoublée et redoublée sur elle-même. Une idée peut être signe d'une autre non seulement parce qu'entre elle peut s'établir un lien de représentation, mais parce que cette représentation peut toujours se représenter à l'intérieur de l'idée qui représente. Ou encore parce que, en son essence propre, la représentation est toujours perpendiculaire à elle-même. Elle est à la fois indication et apparaître, rapport à un objet et manifestation de soi. À partir de l'âge classique, le signe, c'est la représentativité de la représentation entendre qu'elle est représentable. Ceci est, ceci a des conséquences d'une grande poids. D'abord, l'importance de signes dans la pensée classique. Ils étaient autrefois moins de connaître et clef pour un savoir. Ils sont maintenant coextensifs à la représentation. C'est dire à la pensée toute entière. Ils sont logés en elle, mais ils la parcourront selon toute son étendue. Dès qu'une représentation est liée à une autre et représente en elle-même ce lien, il y a un signe. L'idée abstrait signifiait la perception concrète d'où elle a été formée. L'idée générale n'est qu'une idée singulière servant de signes aux autres. Berkley Les imaginations sont signes des perceptions dont elles sont issues. Les sensations sont signes des autres. Berkley Et il se peut finalement que les sensations sont elles-mêmes. comme chez Berkeley, les signes de ce que Dieu veut nous dire, ce qui ferait d'elle comme les signes d'un ensemble de signes. L'analyse de la représentation et la théorie des signes se pénétrant absolument l'une l'autre. Et le jour où l'idéologie, à la fin du XVIIIe siècle, s'interroguera sur la primate qu'il faut donner à l'idée ou au signe, le jour où Destut réprochera à Girando d'avoir fait une théorie des signes avant d'avoir défini l'idée. C'est que déjà l'heure immédiate appartenance commencera à se brûler et que l'idée et le signe cessera d'être parfaitement transparent l'une à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...